Voilà, merci. Donc voilà, moi, cette question de la réflexivité, elle m'intéresse un peu depuis toujours, même si ce n'est pas spécialement sous ce terme-là. Et donc ici, depuis que je suis au Québec, enfin, quelques années après, j'ai commencé un doctorat aussi en philosophie pratique et où j'ai choisi comme thème cette question de la réflexivité en travail social et de sa portée possible, ses potentialités émancipatrices. Alors, je vous retrace un petit peu là où j'en suis arrivée dans mes recherches et la manière dont j'y suis arrivée. C'est en cours, ça a des difficultés de fonctionnement, mais il y a des choses qui avancent. Alors, j'ai mis en conquête de nouvelles voies émancipatrices, vous allez voir pourquoi. Ma question de départ, c'est à réflexivité quand tu nous tiens. Ça nous tient tous, je pense, un petit peu, d'une certaine façon. On y est tenu, on y tient, on la tient, elle nous tient. Donc, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Mon enquête, elle s'ancre dans ma pratique de travail social, très peu, parce que j'ai eu une formation de travail social aussi, j'ai un petit peu pratiqué, mais j'ai surtout été formatrice en école sociale, comme le dit Michel, et je le suis encore. Et j'ai pu observer aussi beaucoup de choses dans les pratiques, dans leurs évolutions depuis 25 ans. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée dans cette place prise par la réflexivité de plus en plus grande dans les pratiques. Et mes lectures aussi parallèlement à ça, puisque j'ai toujours aussi écrit, et je me suis toujours intéressée aux enjeux du travail social, me faisaient faire des liens entre ce que j'observais et un certain nombre d'enjeux sociétaux, de transformation des politiques sociales, etc. et des questions plus philosophiques aussi sur le sens que ça peut avoir, cette réflexivité, et à quelles conditions elle peut être porteuse de sens. Donc, il y a un ancrage à la fois très concret et en même temps intellectuel. Alors, quand on voit un petit peu les discours sur la réflexivité, les conférences, les programmes de formation, les bouquins, il y a énormément, énormément de choses qui se publient. Il y a des milliers d'entrées, il y a des milliers d'ouvrages et d'articles. Quand on tape le mot réflexivité, on est un peu envahi, on pourrait dire envahi et étouffé presque par cette exigence de réflexivité. Certains parlent d'un tournant, Donald Schoen parle d'un tournant réflexif. Giddens aussi a beaucoup étudié sur cette orientation, ces nouvelles orientations des sociétés vers toujours plus de réflexivité, une exigence de réflexivité et toutes les conséquences que ça peut avoir, y compris sur les individus. Alors, sans rentrer ici en détail dans les définitions, ce n'est pas mon but, je vais vous expliquer un petit peu ma démarche après. Je vous donne une qui rassemble un petit peu, de façon, sur le minimum, petit dénominateur commun, ce qu'on entend souvent par réflexivité. Donc, c'est très proche de réflexion et de reflet. Moi, je trouve ça intéressant, le double sens, reflet, réflexion, réfraction, et donc implique généralement pour un sujet qui peut être de différents types, ça ne veut pas spécialement un individu, un retour sur soi, sur sa pensée, ses actes, sa situation, sa conscience, sa perception ou encore son être. On parle de Donald Schull, notamment, on parle de boucles réflexives pour illustrer son processus, ça peut être un sujet collectif. On parle de réflexivité aussi des ordinateurs dans d'autres logiques, etc. Donc, il y a toutes sortes de processus qui sont analysés pour étudier, qui peuvent être en jeu dans cet usage de la réflexivité et qui sont étudiés, notamment, par différentes recherches. Alors, des images pour illustrer comment elle nous tient, comment on la tient, comment les boucles peuvent faire des nœuds ou nous en serrer ou être des lasseaux qui conquièrent le monde ou nous rattacher à des attaches qui permettent de nous rassurer ou de nous empêcher de couler ou au contraire de nous étrangler. C'est un peu des images sur les différents registres qui font écho, peut-être, à ce qu'on vit dans nos pratiques et y compris dans nos exigences vis-à-vis de nous-mêmes, parfois. Donc, je trouve que mes recherches et mes constats m'ont porté à penser qu'il y avait vraiment un enjeu dans le travail social, notamment, pas seulement dans le travail social, qu'elle devient elle-même un enjeu. Quel usage, quelle forme, quelle manière de la mettre en œuvre, à quelles conditions. Après, je pose la question de son émancipation, c'est portée émancipatrice possible, mais avant ça, j'essaie d'identifier les enjeux. Je résume aussi très, très rapidement. Donc, il y a des enjeux dans les pratiques puisqu'on est mobilisés aujourd'hui, on a des injonctions institutionnelles à être réflexifs dans un certain cadre institutionnel. Donc, la réflexivité devient une manière de faire travailler les professionnels et une manière de faire agir aussi les usagers. On leur demande aussi d'être eux-mêmes réflexifs pour contribuer par eux-mêmes à leur empowerment, à leur développement personnel, à leur intégration sociale, etc. La responsabilité repose de plus en plus sur les acteurs, les sujets et dans leur rapport à eux-mêmes, être réflexifs pour arriver à suffisamment se transformer pour agir, s'intégrer, se développer, s'émanciper, etc. Donc, il y a un enjeu parce qu'on touche beaucoup plus d'autres exposés qui l'ont bien abordé aussi et on l'aborde beaucoup dans les approches sociologiques, en travail social et les approches critiques. Il y a une évolution parce que le sujet lui-même est beaucoup plus pris dans sa subjectivité, dans les pratiques. Donc, on joue sur la subjectivité beaucoup plus qu'avant. Avant, on jouait sur les problèmes, maintenant, on joue beaucoup plus sur la manière dont le sujet lui-même vit ses problèmes et dont il est appelé à en prendre conscience et à les résoudre. Donc, il y a un enjeu de pouvoir aussi très très grand en lien avec cette mobilisation des sujets où il y a des formes d'injonction ou de soutien ou d'incitation à la réflexivité. Donc, ça, c'est pour identifier quelques enjeux dans les pratiques. Donc, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux identitaires. Jusqu'où est-ce qu'on s'assujettit ou jusqu'où est-ce qu'il y a un sujet qui se subjectivise pour parler comme Foucault ? Il y a un enjeu aussi épistémologique parce que dans la manière dont on mobilise la réflexivité, on l'utilise aussi pour nommer les problèmes, pour nommer les situations, pour réfléchir à la manière de les résoudre, de les transformer. Et donc, c'est une manière de nommer, c'est une manière de dire, c'est une manière de voir, engage des savoirs et donc, il y a aussi des enjeux de ce qui est mobilisé comme savoir dans ces pratiques et ces injonctions à réflexivité. Donc, on peut observer toutes sortes d'usages de la réflexivité avec des usages dominants et puis des usages qui paraissent de différentes formes dont certains sont minoritaires et moi, ce qui m'intéressait au départ, c'est de voir dans tous ces discours qu'est-ce qui, il me semblait qu'il y avait des choses qui étaient plus porteuses d'émancipation que d'autres et donc, je voulais un peu plus creuser ces tensions, ces conflits, ces expérimentations aussi de formes de réflexivité dans différentes pratiques de travail social pour essayer de trouver des chemins, d'identifier des chemins émancipatoires et à quelles conditions ils pouvaient l'être. Donc, il y a des enjeux aussi dans les théories, je ne vais pas entrer ici dans les détails de tous les enjeux théoriques, mais il y a énormément de théories qui ont conceptualisé cette notion de réflexivité et qui aussi cherchent à s'articuler aux pratiques et donc, il y a aussi les enjeux de l'articulation théorie et pratique. Donc, qu'est-ce qui est utilisé comme théorie de la réflexivité dans les mises en œuvre pratiques, dans les pratiques mais aussi dans les formations ? Qu'est-ce qui est issu des pratiques dans la conceptualisation de la réflexivité ? Comment est-ce qu'on peut penser l'articulation théorie-pratique ? L'idée, pour moi, n'était pas du tout de dire que la réflexivité ne vient que de l'expérience et de la pratique, elle ne vient absolument pas de la théorie, au contraire, l'importance, pour moi, était aussi de penser la réflexivité, de travailler à une théorisation de la réflexivité ou à une discussion théorique de qu'est-ce qui serait plus pertinent, peut-être, à travailler pour bien clarifier les notions et ne pas rester dans ce flou, cette confusion, cette soupe. Certains parlent de langage placebo, de langage qui ne dit que des mots sans contenu, etc. Donc, ma question, c'est un peu comment éviter ce que je voulais dire avant. C'est que dans ces enjeux, avant de parler à la question de l'émancipation, en conclusion, on peut dire qu'il y a beaucoup d'usages de la réflexivité et qu'elle n'est loin d'être toujours émancipatrice, elle peut être au service de formes de statu quo. Une fois qu'on a pensé l'importance de la réflexivité, elle est utilisée aussi en se disant pour mobiliser les gens, on va mobiliser la réflexivité, mais ça va les mobiliser pour finalement entrer dans des projets qui sont très peu discutés en tant que tels ou dans des objectifs, des finalités qui ne sont pas discutées. Et donc, soit elle est au service du statu quo, soit de nouvelles formes de domination qui sont pires puisqu'elles jouent sur les sujets, sur leur adhésion, sur leur propre croyance, leur propre manière de se définir dans des formes qui sont instrumentalisées au service de projets sur lesquels ils n'ont pas prise. Et donc, OK, donc même quand elle est volontairement, intentionnellement au service d'émancipation, il peut y avoir aussi des formes inconscientes, comme on en a parlé dans plusieurs exposés, de domination parce qu'on n'est pas conscient qu'on véhicule des modèles qui peuvent être aveugles à certaines formes de domination. Donc, il y a tout un enjeu dans cette manière d'appréhender la réflexivité. Comment éviter la répétition de certains blocages parce que même en utilisant la réflexivité, on voit bien que la domination de formes contrôlantes, asservissantes dans les pratiques, elle est critiquée de plus en plus, mais elle est de plus en plus présente. Donc, voilà, c'est d'où vient la question de l'émancipation et de son appréhension théoriquement et pratiquement. Alors, j'avais cet intérêt pour ce qui est dynamique justement dans les usages de la réflexivité de ces formes et de ces tensions. Donc, je suis partie des usages sans porter une définition a priori de la réflexivité et donc, il m'a semblé important de l'explorer dans les usages pour essayer d'identifier ce qui s'expérimente, ce qui est en conflit, ce qui se transforme aussi dans ces interactions. Donc, j'ai pris une perspective pragmatiste, c'est pour ça qu'on quête, qu'on quête, une enquête dialogique sur la réflexivité telle qu'elle se joue dans les actions. Un point d'ancrage que j'ai choisi particulier qui n'est absolument pas le seul possible et qu'on ne veut pas dire qu'elle se joue que là, c'est des publications de professionnels qui questionnent les pratiques dans lesquelles ils s'inscrivent. Donc, une forme de réflexivité, j'ai ciblé, puisque je suis moi-même dans la formation de travailleurs sociaux, travailleur social, j'ai ciblé plus particulièrement la réflexivité mise en œuvre par les praticiens et praticiennes. Et donc, je suis partie de publications et un appui théorique qui m'a paru important assez rapidement et qui va nourrir progressivement un peu aussi dans des dialogues, c'est la conceptualisation foucauldienne de Foucault, et on en a parlé tout à l'heure et à plusieurs reprises dans le symposium, les rapports entre sujet, vérité, pouvoir, et je m'inspire aussi essentiellement du dernier Foucault et de son éthique. Et donc, mon travail, je vais plutôt que de parler du cas théorique et des enjeux sociopolitiques, ce que j'ai développé pas mal dans les publications que je donnais dans les exposés que j'avais faits avant, je vais essayer de vous montrer rapidement, de façon très synthétique, comment je suis entrée en dialogue avec ces praticiens qui écrivent et que, sans... Donc, mon but, c'est aussi d'éviter toute position de surplomb en disant voilà ce qu'est la réflexivité et ce que les praticiens devraient mobiliser comme réflexivité. Je suis plutôt partie de dialogues horizontaux en se disant partons de ce qui me paraît intuitivement porteur et dialoguons et voyons un peu avec des décalages qui produisent le dialogue comment est-ce que je construis ma vision de la réflexivité porteuse d'émancipation à travers ce que je discute sans être en discussion réelle puisque l'autre n'est pas là pour discuter, mais en dialogue avec des écrits. Et donc, j'ai dialogué avec deux praticiens notamment. J'ai essayé de trouver des textes qui correspondaient dans lesquels les praticiens interrogeaient des pratiques et où on sentait qu'il y avait un ancrage concret. Mon idée, c'était aussi que dans le fait même d'être acteur, il y a un ancrage, un contact avec les situations, une rencontre avec les usagers qui donne une portée à la réflexivité qui n'est pas la même, qui est complémentaire, mais qui n'est pas la même que celle du chercheur, du scientifique et qui peut être puisque l'émancipation, elle doit se jouer dans les pratiques, c'est aussi que dans les pratiques il faut aussi voir comment elle se travaille et comment est-ce que le chercheur peut s'allier et se rencontrer avec les praticiens dans la construction d'un concept. Et donc, Xavier Bouchereau, les Français le connaissent peut-être dans le milieu des éducateurs, il a depuis publié beaucoup d'ouvrages. J'ai pris un petit texte qui est un de ses premiers, je pense peut-être son premier, que reste-t-il de leur intimité où il questionne les pratiques du travail social dans la protection de l'enfance, justement, dans l'assistance éducative en milieu ouvert sous injonction judiciaire. Et là, ça me paraît une tentative intéressante de réflexivité, de la manière dont sa propre réflexivité se construit et dans son questionnement, mais elle me paraît en partie inaboutie. Et je vais essayer d'expliquer très rapidement, il me reste combien de temps ? Cinq minutes. Pour ensuite voir comment elle va plus loin chez une autre praticienne québécoise qui est Lucie Biron. Donc, lui, il discute d'un thème qui est énormément débattu à l'époque en France. Il y a eu plusieurs rapports ministériels qui dénoncent les pratiques des travailleurs sociaux, des travailleurs sociaux dans ce milieu-là en disant qu'ils ne respectent pas le droit des usagers et qu'ils ne les prennent pas suffisamment en considération. Et donc, il part de ces rapports, il part du débat sur ces questions et notamment sur l'accès des familles à leur dossier, sur les effets des pratiques elles-mêmes sur des droits qui sont destitués. Et donc, il réagit par rapport à ces rapports et on va voir comment il se décale en partie de ces rapports tout en se décalant aussi de la manière dont les travailleurs sociaux se défendent de ces rapports. Et donc, il reprend aussi certains constats. Il cherche à comprendre le malaise qu'il y a à travers ces débats-là et ces enjeux pour essayer de dire autre chose, de porter un questionnement sur la pratique qui aille au-delà de ce qui est déjà dit. Et pour cela, il a besoin de revenir à des situations concrètes. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la manière dont les auteurs praticiens reviennent à des situations et cherchent à dire quelque chose à partir de ce qu'ils ont rencontré dans ces situations-là. Et donc, il parle notamment d'une situation, d'une expérience qu'il a vécue et qu'il a complètement déstabilisée. Pas tout de suite, mais c'est plusieurs mois, peut-être plusieurs années après que ça lui a fait changer sa perception même de sa pratique et ça l'a interpellée dans sa portée. Voilà. J'ai repris quelques citations qu'il reprend dans son texte. C'est notamment la rencontre avec une mère. Il fait de l'assistance éducative, il discute de la scolarité de ses enfants et tout à coup, elle sort de ses gonds et elle lui dit tout vous est permis alors qu'elle n'était jamais sortie de ses gonds avant. vous entrez chez nous comme ça quand vous en avez envie parce que vous êtes éducateur, vous pensez tout savoir. Et donc, il revient sur cette situation et il analyse sa propre réaction et la manière dont petit à petit cette situation l'a amenée à se questionner sur sa pratique, à ce que ce cri de colère pouvait vouloir dire d'autre que simplement c'est le problème de cette mère, elle n'assume pas. Donc, il montre l'évolution de son interprétation qui d'abord remettait en question purement la mère et puis petit à petit qui arrive à remettre en question sa propre pratique et sa propre identité. Et donc, on voit vraiment que cette situation, en tout cas, ce qu'il essaie d'en faire émerger dans le texte, c'est un autre rapport à lui-même et un autre rapport à son rôle et quelque chose qu'il essaie de transmettre essentiellement à les travailleurs sociaux ici aussi puisque c'est une revue qui s'adresse essentiellement à eux. Donc, il développe après toute une thématique de l'intimité, du droit des usagers, etc., mais à partir de quelque chose dans lequel il retrouve dans cette rencontre avec la personne usagée, dans ce qu'elle crie et puis dans toute une série de gestes, de non-dits, d'absence aux rencontres, de silence, etc., il essaie de comprendre ce qu'elle cherche à dire, ce qu'elle cherche à exprimer et la façon dont ces silences, ces non-prises de rendez-vous peut-être sont une façon de se réassumer dans un rôle de parent et de refuser l'emprise qu'on peut avoir sur elle. Donc, il y a vraiment quelque chose où il redonne, on a l'impression que la rencontre avec l'usager l'a amenée à énoncer quelque chose de nouveau qui invite à prendre en mieux en considération ce que l'usager cherche à exprimer en deux mots. Mais à la fin, la suite du texte montre que cette mise en question semble à un moment donné écrasée par le retour d'un langage et d'un discours beaucoup plus général qui ramène à du déjà connu. Toute la conclusion de son texte va être de reparler de l'équilibre entre le contrôle et la liberté, entre la nécessaire protection de l'enfance et le respect de la dignité du parent et de son intimité. Et donc, on retrouve les dilemmes classiques du travail social. On ne voit pas en quoi les pratiques sont réellement transformées. Et donc, je vais devoir raccourcir Lucie Biron. Elle, elle va beaucoup plus loin dans son texte qui questionne en 2006, donc c'est des textes plus anciens mais qui restent très actuels. Elle questionne la souffrance des intervenants et qu'elle met en lien avec la souffrance des usagers dans l'aide à la jeunesse. On est toujours dans l'aide à la jeunesse et là, elle est psychologue et elle travaille avec des jeunes suicidaires et elle entend dans ce que les jeunes, donc elle relate ce que les jeunes lui disent dans l'expression qu'ils expriment et on voit tout un travail qui va beaucoup plus loin dans la remise en question d'elle-même, de son propre rôle, de la manière dont les services sociaux fonctionnent, dont la souffrance des professionnels font écho à la souffrance des usagers, renvoie à des dysfonctionnements ou à des difficultés, à des problèmes qui touchent aux politiques sociales ou aux manières d'organiser le travail social et donc on retrouve tout le niveau aussi institutionnel et toute la question aussi de l'écoute, de l'entente et de comment est-ce qu'une parole peut se transformer et devenir énonçante à partir de là. Donc voilà, je n'ai pas le temps malheureusement, vous aurez le PowerPoint et donc il y a un langage qui devient quelque chose d'énonçant, qui dit quelque chose de plus, de nouveau à partir du lieu de l'expérience qu'elle a. Et donc en conclusion, ce que j'ai pu dégager comme mécanisme finalement de réflexivité à travers ces premières rencontres, donc là c'était deux travailleurs sociaux, j'ai commencé le travail qui va une étape au-dessus, je ne vais pas en parler mais juste le citer, d'une recherche où là c'est une chercheuse avec un praticien qui analyse tout un mouvement de jeunes dans les auberges du cœur et qui analyse toute la dynamique d'engagement des jeunes dans un mouvement de critique et une action collective et donc elle essaye de voir qu'est-ce qui motive les jeunes et quel est le discours et les actions qu'ils portent et donc je me disais là il y a sûrement des choses aussi très intéressantes à explorer du point de vue d'une chercheuse qui se met dans une relation particulière aussi avec des professionnels et avec des usagers. Mais de nouveau là il y a des choses qu'elle évoque comme la question de l'engagement qui devient très importante et que Bouchereau n'évoque pas donc on peut voir par dialogue comme ça par décalage déplacement des choses qui m'apparaissent à moi je ne dis pas qu'elles doivent être comme ça d'un point de vue universel mais c'est une focale que je mets qui est un dialogue de moi chercheuse avec des praticiens et donc il y a cette idée d'une problématisation des pratiques d'une interobjectivation d'une intersubjectivation il y a un travail du sujet une épreuve de soi qui est impliquée dans cet mécanisme qui peut être émancipateur d'une transformation du langage d'un nouveau rapport à la vérité où la vérité de ce qui s'exprime contextuellement événementiellement devient porteuse aussi de vérité et peut-être de nouvelles formes de savoir mais aussi toute la question du rapport au pouvoir qui se travaille en même temps dans l'action c'est ça l'intérêt de cette forme de réflexivité c'est qu'elle se réalise en même temps qu'elle se construit donc il y a quelque chose qui se construit dans le pouvoir dans le rapport au pouvoir en même temps que dans le travail du sujet dans le travail de la relation professionnelle etc. donc c'est l'idée d'un lieu à la fois d'élaboration de sens ça c'est Lucie Biron qui reprenait de construction du pouvoir et qui peut éventuellement s'étendre par des nouvelles alliances par des convocations de chercheurs d'écrivains de scientifiques qui sont eux-mêmes de leur point de vue amenés à pas du tout à se mettre au niveau des usagers donc c'est jamais je prends le point de vue de l'autre je deviens porte-parole mais comment est-ce que moi cette sollicitation m'interpelle dans ce que je suis dans mon propre rôle et donc c'est dans cette perspective là l'émancipation elle se fait par petits décalages c'est pas l'idée on se libère d'un coup c'est des décalages dans lesquels chacun est déstabilisé et rejoint peut-être l'autre les institutions sont embarquées dedans aussi dans des petites transformations qui peuvent produire peut-être des lignes de différence voilà merci Karine